Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché d'Ou, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'OSDA est le premier de l'année récolte 2018-2019 qui corrige les rendements du maïs et du soya qui, jusqu'à présent, étaient basés sur une moyenne des dernières années. La saison s'est bien déroulée aux États-Unis et l'OSDA l'a bien démontré. On affiche des rendements records pour le maïs et quasi-records pour le soya. Les stocks américains et internationaux devraient tous s'accroître et les prix aux États-Unis ont été revus à la baisse. Toutefois, certains éléments intéressants sont à noter. La demande pour le maïs est en croissance, la demande pour le soya hors Chine s'intensifie et les importations de soya chinoises demeurent à des niveaux élevés malgré la guerre commerciale. En ce qui a trait à la subvention américaine dans le secteur des grains, le secrétaire de l'agriculture, Sonny Perdue, a donné plus de détails. Entre autres, la subvention équivaut à 1,65 $ US le boisseau pour les producteurs de soya et à une saine le boisseau pour ceux de maïs. La fin du mois a été marquée par les négociations de l'ALENA. Le Mexique et les États-Unis sont venus à un accord et le Canada a été invité à la table des négociations. La table butoir du 31 août a été donnée au Canada pour trouver une entente. À la fin, les États-Unis et le Canada n'avaient toujours pas trouvé une entente, mais ils avaient accepté de renégocier cette semaine. Statistique Canada a publié ses premières estimations des rendements au pays. Au Québec, le rendement du maïs est de 9,43 tonnes à l'hectare, ce qui est au-dessus des 10 tonnes à l'hectare habituelles lors des trois dernières années. Le rendement du maïs serait un record hystérique à 3,28 tonnes à l'hectare. Au Canada, les rendements sont presque tous sous ceux de l'an passé, démontrant ainsi l'impact négatif du temps chaud et sec dans l'Ouest canadien. Sur le marché local, les bases du maïs se sont raffermies durant le mois, comme si le marché s'était attendu à une diminution de la production. Du côté du soya, les ventes se sont plutôt orientées vers la nouvelle récolte. Ce fut un bref aperçu du mois d'août. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à consulter notre site Internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.